Donc de ma part je tiens à remercier le bureau de la société marocaine de neurochirurgie pour l'organisation de cette première journée école d'hiver pour traiter un thème d'actualité qui est la chirurgie de l'épilepsie pharmacoresistante. Je suis aussi content d'être là parmi mes maîtres et mes collègues dans ce lieu agréable qui est le terme de Moulaire. Parler de l'anatomie du lobe temporal c'est une grande question, la traiter en 20 minutes c'est très peu mais nous allons cadrer cette étude anatomique dans ce cadre du traitement chirurgical de l'épilepsie. Bien sûr la particularité de ce lobe, de ce lobe temporal, réside dans le fait qu'il est constitué de cinq circonvolutions dont quatre appartiennent au neocortex et la cinquième elle est un peu morphologiquement et fonctionnellement différente des autres. Avoir accès au lobe temporal c'est très simple. Là comme vous le voyez sur cette pièce cadavérique il suffit de disséquer les rapports externes c'est à dire le cuir chevelu, le muscle temporal et faire une craniotomie de l'écaille du temporal. Bien sûr après l'ouverture de la dure mer nous allons découvrir notre lobe temporal qui est limité en haut par la structure de sylvius, en avant par la petite aile du spinuit et en bas par une ligne horizontale passant ou joignant la cavité orbitaire avec le conduit auditif externe. La réalisation de cette craniotomie va nous permettre de découvrir la limite inférieure de ce lobe temporal. Bien sûr déjà sur cette vue nous allons voir les trois premières circonvolutions. La T1, la T2 et la troisième circonvolution frontale. Temporal. Maintenant après avoir disséqué et enlevé toute la dure mer nous allons voir toute la face latérale de l'hémisphère cérébral avec la force cérébrale postérieure qui contient le cervelet qui reste séparée bien sûr du cerveau par la tente du cervelet. Ici c'est le lobe temporal avec ses trois circonvolutions T1, T2 et T3. Bien sûr la vallée sylvienne est parcourue par cette grosse veine et là tout à fait en arrière on reconnaît bien la grande veine de la veine. Alors sur une vue inférieure nous allons retrouver la troisième circonvolution temporale, la quatrième et bien sûr la cinquième qui sera l'objet de notre étude aujourd'hui. Parce que c'est cette circonvolution temporale qui sera opérée, qui sera abordée dans la chirurgie de l'épilepsie pharmacorésistante. D'emblée nous allons insister sur les rapports de cette circonvolution temporale, la cinquième, qui sont représentés par la cérébrale postérieure, le nerf oculomoteur commun, la troisième paire crânien, et puis l'artère communicante postérieure. Une fois donc l'arachnoïde disséquée, nous allons voir bien sûr cette fameuse cinquième circonvolution temporale, là c'est l'incus, et remarquez quand même les rapports importants que contracte cette circonvolution, à savoir en avant la troisième paire crânienne, ou le nerf oculomoteur commun, l'artère communicante postérieure, là on retrouve le tronc vertéobasilaire, et qui donne la cérébelleuse supérieure, et la cérébrale postérieure, qui contracte des rapports avec la portion postérieure de la cinquième circonvolution temporale. Donc nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, prêter attention et étudier surtout la cinquième circonvolution temporale, puisque les autres ne présentent pas de particularité anatomique. Là, c'est une vue inférolatérale qui montre les cinq circonvolutions temporales, donc T1, T2, T3, T4 et T5. Encore une fois, remarquez sur cette pièce cadavérique, les rapports importants de la cinquième circonvolution temporale. Alors, ce tracé, ce n'est pas anatomique bien sûr, c'est nous qui l'avons fait, justement, parce que tout à l'heure, nous allons essayer de faire une dissection de l'hippocampe à travers une pièce cadavérique qui est celle-là, et ça, ça va nous permettre un peu de nous repérer le long de cette dissection. Donc là, parmi les rapports de l'obtemporal, bien sûr, c'est la force temporale. Une fois que nous avons prélevé notre encéphale, nous allons retrouver la force temporale, et là, nous avons bien sûr les rapports antérieurs qui constitués par la petite aile du sphénoïde. En arrière, le lobe temporal se confond avec les lobes occipitales, en arrière et en haut le lobe parital, qui reposent sur l'attente du cervelé, mais surtout, les rapports les plus importants sont les rapports internes, et là, nous allons retrouver, bien sûr, le sinus caverneux qui va entrer en rapport avec le lobe temporal en bas, et en haut, nous allons retrouver, bien sûr, le pédoncule cérébral entouré par les vaisseaux, hanche terminale du polygone de Willis. Voici donc sur une vue supérolatérale de la force temporale qui montre le rapport inférieur, bien sûr, du lobe temporal qui est le sinus caverneux, la durmère qui tapisse la base du crâne, l'étage moyen, une fois disséquée, nous allons retrouver, bien sûr, les branches terminales du trujumeau, et nous allons retrouver, bien sûr, l'artère ménager moyenne. Alors, remarquez déjà qu'en haut, les rapports, bien sûr, se font avec le nerf oculomoteur commun, bien sûr, là, on reconnaît les nerfs optiques, le mésencéphale et l'artère carotide interne. Voilà maintenant les rapports au-dessus du sinus caverneux. Une fois, donc, nous avons écarté le lobe temporal, nous allons retrouver, bien sûr, la carotide interne qui donne la sylvienne qui est ici sectionnée, mais surtout, nous avons la communicante postérieure, le tronc basilaire sur la ligne médiane, qui donne l'artère cérébrale postérieure, qui cravate, si vous voulez, le pédoncule cérébral pour s'engager au-dessous du lobe temporal. Bien sûr, nous avons ici le nerf oculomoteur qui constitue un rapport important de la cinquième circumvolution temporale. Voilà, sur une vue, sur un autre angle de vue, on reconnaît ici, bien sûr, le nerf optique, et de côté, l'artère carotide interne, le départ de la cérébrale antérieure, l'artère sylvienne sectionnée, et bien sûr, le tronc basilaire, la communicante postérieure, et le départ, bien sûr, de la cérébrale postérieure. Notez ici l'artère coruidienne antérieure, qui aussi constitue un rapport très important de la face mésiale du lobe temporal. Alors, là, j'ai mis cette figure, ou cette vue inférieure, pour justement parler un peu de l'anatomie compliquée de la cinquième circumvolution temporale. Donc là, c'est sur une vue inférieure, on retrouve bien sûr l'incus du hippocampe, et là, cette saillie constitue bien sûr la saillie à travers la face inférieure de T5 de l'amygdale. Bien sûr, cette circonvolution est séparée de la quatrième circonvolution temporale par le sillon rinal. Voilà donc sur une coupe horizontale, passant par la cavité ventriculaire, qui est la corne temporale. Donc là, on retrouve sur cette vue le plancher de la corne temporale, qui est constituée sur la limite médiane par l'hippocampe, en dehors par l'imminence latérale, et remarquez quand même cette richesse vasculaire, qui contracte des rapports très importants avec l'hippocampe et la cavité ventriculaire. Cette coupe frontale montre un peu qu'il passe par la corne temporale, qu'on retrouve ici. Donc, aucune particularité bien sûr pour la T1, T2, T3, T4, mais la T5 reste un peu particulière de point de vue morphologique. Et dans cette étude, dans cet exposé, nous allons nous intéresser essentiellement à cette partie du lobe temporale. Donc, comme vous le voyez déjà sur cette coupe frontale, là, nous allons retrouver bien sûr l'hippocampe, qui est constituée par une couche externe qui constitue la corne d'amant. Et en dedans, nous avons bien sûr le gyrus denté. Là, vous avez le cibiculum qui constitue la partie inférieure et médiale de la T5. Voilà, donc nous avons isolé cette base, si vous voulez, de la corne temporale, qui est constituée par le cibiculum, qui constitue la partie interne de la base de la corne temporale. Au milieu, nous avons bien sûr... Nous avons le... Donc, au milieu... L'hippocampe. Au milieu, nous avons l'hippocampe avec sa tête, son corps et sa queue. Et latéralement, nous avons ici l'imminence latérale. On remarque ici l'historie de l'hippocampe. Et sur la portion moyenne de l'hippocampe, vous avez ces structures anatomiques, là, appelées la fibula. La fabriapa. Alors, sur une vue un peu interne, nous allons retrouver ces structures avec le cibiculum en dedans, en dehors, l'imminence latérale, et sur la portion moyenne, nous avons l'hippocampe. Et cette vue nous a permis aussi de voir le gyrus denté, au milieu. Voilà, sur le plan anatomie, la configuration interne de l'hippocampe. Donc, il est constitué par la superposition des deux couches. Ce qui est blanc, donc, c'est la corne d'amand. Et ce qui est gris, c'est le gyrus denté. Donc, avec, bien sûr, les digitations, que ce soit au niveau de la corne d'amand ou au niveau du gyrus denté. Voilà, donc, sur cette vue, on verra cette structure, sûrement les chirurgiens vont en parler, qui est la fimbria, qui est un bon plan, qui permet d'aller vers le gyrus para-hippocampique. Maintenant, nous allons pour mieux comprendre un peu la configuration interne de l'hippocampe. Nous avons réalisé une coupe coronale, passant par le corps, qui nous a permis de voir, donc, l'hippocampe. Là, nous avons, bien sûr, la corne temporale. La corne temporale qui nous permet d'aller, d'accéder, bien sûr, à l'hippocampe. Et là, nous allons retrouver, bien sûr, la corne d'amand, qui entoure le gyrus denté. Et la fimbria, qui est située sur le versant supérieur interne, donc, de l'hippocampe. Le sillon de l'hippocampe. Et vous voyez que l'hippocampe va reposer sur le cibiculum, qui, lui aussi, repose sur le gyrus para-hippocampique. Là, cette coupe aussi nous montre les différents champs de l'accondement, qui sont numérotés de CA1 jusqu'à CA4. Alors, cette coupe aussi permet de nous montrer un peu la richesse vasculaire ou les rapports vasculaires importants de l'hippocampe, qui sont, bien sûr, comme on avait parlé tout à l'heure, la cérébrale postérieure et l'artère coruidienne antérieure. Voilà, donc, la vascularisation, bien sûr, ce schéma résume la vascularisation, qui est tributaire de l'artère cérébrale postérieure. Et le drainage veineux, bien sûr, est assuré par la veine basilaire. Alors, nous avons, pour mieux, si vous voulez, pour mieux avoir une idée sur l'approche du complexe amygdalo-hippocampique, nous avons réalisé, donc, une dissection cadavérique, bien sûr, pour essayer d'aller vers l'hippocampe, étudier son anatomie, faire l'ablation de cet hippocampe et surtout étudier ses rapports internes, les rapports mesurés. Là, c'est un hippocampe, bien sûr, prélevé sur une pièce cadavérique fraîche. Nous, nous avons travaillé sur des pièces cadavériques qui sont fixées. Voilà, donc, un hémisphère cérébral que nous avons choisi pour aborder, bien sûr, la cavité ventriculaire, la cavité épandimère, qui est la courante temporale. Là, bien sûr, on reconnaît la première circonvolution, la deuxième circonvolution et la troisième circonvolution. Donc, exprès, nous allons inciser entre T2 et T3 jusqu'à la cavité ventriculaire, la découvrir, et puis, par la suite, nous allons nous élargir en faisant la résection de la troisième circonvolution temporale et la quatrième pour avoir une large vision sur la cavité ventriculaire et, par conséquent, l'hippocampe. Ainsi, nous allons procéder à son exérèse et nous allons étudier, bien sûr, les rapports internes de cette structure. Voilà l'incision que nous avons faite entre T2 et T3 et, bien sûr, cette incision nous a permis d'ouvrir la cavité ventriculaire, qui est ici la courante temporale. Un léger écartement de cette circonvolution nous a permis, bien sûr, et rapidement, de voir le corps de l'hippocampe. Donc, nous allons maintenant enlever la T3, laisser la quatrième circonvolution et voyez ici que la cavité ventriculaire est largement ouverte. Là, déjà, on voit le toit, si vous voulez, de la courante temporale qui est constituée par la partie postérieure du noyau codé et par l'espace sous-capsulaire. Alors, c'est à ce niveau. En fin de dissection, nous allons retrouver, bien sûr, l'émergence ou le passage du fissopéramidal depuis la capsule interne vers le pédoncule cérébral. Voilà, on continue la dissection et là, après avoir enlevé carrément la T4, on retrouve, bien sûr, le corps de l'hippocampe. Ici, la circonvolution para-hippocampique séparée par le sillon qu'on commence à voir ici et tout à fait en avant, nous avons l'amygdale. Voilà, sur une dissection encore plus poussée, nous allons voir toute la cavité épondimère qui est ouverte, le corps de l'hippocampe, l'amygdale, le gyrus para-hippocampique et là, nous avons, bien sûr, le sillon hippocampique. Voilà, une large ouverture et on est à la fin de la dissection qui montre tous les éléments, la cavité ventriculaire qui est ouverte et là, nous avons ce complexe amygdalo-hippocampique avec le gyrus para-hippocampique et le sillon hippocampique. Alors, déjà, remarquez à ce niveau de dissection, ces rapports importants, vasculaires et nerveux de la face mésiale du lobe temporal. Voilà, donc, le complexe a été disséqué. Nous allons l'enlever en totalité et encore une fois, les rapports, j'insiste sur le rapport mésio, si vous voulez, de ce complexe amygdalo-hippocampique. Hippocampique. Fin de dissection. Voilà, donc, tout le complexe, il a été disséqué et les sillon, on commence à le voir. Malheureusement, on ne peut pas y aller davantage parce que c'est dur, c'est un cadavre qui est fixé et on ne peut pas voir les structures qui existent entre l'hippocampe et le gyrus para-hippocampique. Voilà, donc, nous avons disséqué tout ce complexe et il est libre maintenant. On ne l'a pas enlevé, justement, pour vous montrer cette richesse vasculaire à partir de la cérébrale postérieure et à partir aussi de la coruidienne antérieure. Donc, la face mésiale quand même de ce complexe reste extrêmement très vascularisée et sûrement les chirurgiens qui abordent cette région vont en parler. Donc, voilà, sur une vue rapprochée, on retrouve bien sûr le transverte basilaire qui est dans la cérébrale postérieure qui constitue un rapport important avec le mésencéphale. Nous avons la troisième paire crânienne, le 3. La communicante postérieure reste un rapport de la partie antérieure de ce complexe et la cérébrale postérieure reste un rapport important de la portion postérieure de l'hippocampe. Voilà, donc, une fois ce complexe a été enlevé, c'est très important, vous voyez et ici la paroi supérieure de la cavité ventriculaire, c'est-à-dire la contemporale. Donc là, on voit bien évidemment cette partie-là qui constitue la partie inférieure de la capsule interne avec le faisceau pyramidal qui quitte la capsule interne pour aborder le pédoncule cérébral. Voilà, sur une vue rapprochée, voilà, donc nous avons ici le pédoncule cérébral, vous avez donc ces vaisseaux dont on a parlé tout à l'heure et surtout la paroi supérieure de la cavité ventriculaire avec le faisceau pyramidal et son émergence dans le pédoncule cérébral. Là, c'est une vue encore plus rapprochée. Voilà donc le résultat final, après dissection de ce complexe, là nous avons la tête de l'hippocampe, nous avons le corps et la queue qui n'a pas été disséquée vu que le cadavre était un peu dur et c'était un peu difficile de la prendre avec ce complexe. Donc, pour l'anatomie fonctionnelle, alors là, c'est une question très difficile. Je mets ce schéma pour dire que c'est extrêmement difficile, mais là, nous allons, on va vous parler bien sûr de ça, nous allons faciliter la chose par d'abord scinder le lobe temporal en deux groupes distincts. Il y a le néocortex, qui est constitué par les quatre premières circonvolutions temporales, et il y a bien sûr la cinquième qui entre dans les structures limbiques au cerveau émotionnel. Alors, tout le monde, bien sûr, le Brodman, c'est la cartographie de Brodman. Alors, les aires corticales qui constituent le néocortex au niveau de l'homme temporal, eh bien, nous avons les aires de l'audition, l'air 41, ou l'air audito-sensoriel, appelé aussi aires audito-sensorielles primaires, et l'air 42, qui est l'air audito-gnosique, ou aires audito-auditives secondaires. Bien sûr, nous allons retrouver des aires visuelles complexes, qui constituent, là ici, c'est l'air 21, 20 et 37, qui se projettent même sur la face interne du lobe temporal. Nous avons au niveau de la partie toute postérieure de T2, l'air de Wiergenike, ou R du langage, et sur la face interne, bien sûr, l'air olfactive, c'est l'air 34 de Brodmann, et bien sûr, les aires cognitives, la 35 et la 36. Qu'en est-il pour le système limbique ? On va parler du système limbique parce que la cinquième circonvolution temporale fait partie de ce système limbique. Alors, ce système limbique a été décrit par Bourg-le-Vroca en 1878 et Papès a décrit au sein de ce système limbique un circuit appelé circuit de Papès décrit en 1930 qui entre, bien sûr, dans l'émotion et dans la mémoire. Le lobe limbique olfactif, il y a le lobe limbique non-olfactif. Le lobe limbique olfactif, il comprend le bulbe olfactif, son tractus et ses aires et l'estrie olfactif que nous allons retrouver, bien sûr, sur cette figure. Donc, nous avons le bulbe, l'estrie, le tractus et l'estrie olfactif. Le lobe limbique non-olfactif, il est constitué justement par l'hippocampe, par l'amygdale, le gyrus singulaire ou circovolution du corps caleux, l'hypothalamus, le noyau antérieur du thalamus, les corps mammilaires et le fornix. Alors, nous allons nous intéresser essentiellement ici aux connexions de l'amygdale et de l'hippocampe. Alors, les noyaux de l'amygdale qu'on voit ici, ils reçoivent des afférences de plusieurs parties de l'encéphale, du tronc cérébral, du cortex cérébral, du thalamus, de l'hypothalamus, du bulbe olfactif. Donc, plusieurs afférences, bien sûr, des différentes structures encéphaliques. Alors que les efférences, c'est plutôt cette amygdale, donc, émets des efférences vers le tronc cérébral, le thalamus, l'hypothalamus, le striatum et vers le cortex entorginal de l'hippocampe. Là, c'est un diagramme qui résume un peu les connexions de l'amygdale. Quant à l'hippocampe, l'hippocampe qui a été décrit, bien sûr, par l'orientation en 1934 et qui est constitué par le gyrus denté qui constitue le centre de l'hippocampe, les différents champs de la corne d'amand et le subiculum. Alors, les connexions du hippocampe, elles reçoivent donc des afférences du cortex entorginal du cingulum et du fornix au trigone et les voies efférentes, bien sûr, partent vers le stri longitudinal, le fornix pré- et post-commissural, le noyau antérieur du thalamus, l'hypothalamus et la substance grise maison céphalique. Alors là, ce schéma montre un peu les projections donc de la voie visuelle et de la voie auditive sur le lobe temporal. Alors que ce système limbique, il est constitué d'un circuit appelé circuit de papèse qui, comme vous le voyez sur ce schéma, c'est un circuit qui est fermé et qui va rejoindre trois structures l'hippocampe, les corps mammillaires, le noyau thalamique antérieur, le cortex singulaire par des voies qui sont le fornix, le tractus mammillothalamique, les voies thalamococicales et le cingulome. C'est un circuit qui est fermé et qui joue un rôle très important dans la mémoire. Voilà peut-être cette hiérarchie fonctionnelle pour parler un peu des fonctions du système limbique qui est responsable, bien sûr, de plusieurs fonctions supérieures, à savoir le comportement, la mémoire, les fonctions viscérales et l'olfaction, mais aussi des fonctions végétatives et réflexes, motrices, endocrines, viscérales, ce qui rend un peu son anatomie fonctionnelle très, très complexe. Voilà, avant de terminer, je voudrais profiter de cette journée pour parler un peu d'une association que nous avons créée au sein de notre laboratoire d'anatomie et de microchirurgie et de chirurgie expérimentale à la Faculté de médecine de Fès. Nous avons réfléchi énormément sur cette question et justement, pour un bon enseignement de neuroanatomie pour nos résidents, nos jeunes résidents, nous avons jugé, créer cette association qui va sûrement et certainement augmenter la vitesse d'apprentichage de nos jeunes en matière de neuroanatomie, que ce soit par des travaux de dissection cadavérique ou par des études en chirurgie expérimentale ou en microchirurgie. Et je pense que nos résidents de neurochirurgie incessamment et très bientôt, avec bien sûr les membres du bureau de la société, notamment le président provisant Moushmout, nous avons lancé le premier atelier de microchirurgie. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements